Si Kizaru le voulait vraiment, il pourrait facilement exiger une justice complète. Non, il ne peut pas. Il est amiral. Il n'est pas amiral en chef. Non, il ne peut pas. Comment ça ? Il peut exiger. Il n'exige rien. Les Tenrobito exigent, lui, il exécute. C'est comme à Keinu. Un Tenrobito exige un Omar, donc il s'exécute, il lui donne un Omar. Il ne va rien exiger du tout, cette fraude. Saturne exige qu'il lui masse les pieds, le dos. Mais il ne va rien exiger du tout, lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais c'est quoi cette vidéo de foufureux ? Je vous jure j'ai peur. Qu'est-ce qu'il veut ce soir-là ? Oh, il veut quoi dans ce chien ? Excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait, gros ? C'est ça ? Il va mettre un coup de tête. Kizu comprends ça. Il choisit le chemin de l'inclare de justice. Il donne une chance au destin. C'est la première putée qui nous fait. C'est lunaire, là. Honnêtement, ce qui se passe actuellement, c'est lunaire. Il faut le vivre pour le croire. C'est vraiment... Heureusement que vous êtes là. Voilà, je pense que si j'avais regardé ça tout seul, je serais devenu fou. Kizaru doesn't need to consider morality. When Weevil was first introduced, he commented that even though Weevil causes... En fait, c'est beaucoup de mots compliqués pour dire que Kizaru est une petite merde qui ne fait qu'obéir aux ordres, quoi. Parce que c'est bien présenté, hein. Mais en gros, c'est... Il l'obéit et puis c'est tout. Il n'a pas de justice claire et puis il l'obéit. C'est... Je vous promets, maintenant, je crois aux extraterrestres. Je ne pense pas qu'il soit si... Ah, ok. Je ne suis pas sûr qu'il soit si fort en termes de puissance brute, ok ? Où veux-tu en venir ? Ah, bizarre ! Regardez. Je ne crois pas qu'il soit si fort, pourquoi ? Parce qu'il est devant Rayleigh Vieux et qu'il ne l'a pas battu. Voilà ! Voilà, vous voyez ? C'est pas compliqué, hein ? Mais le fait qu'il reste calme lui donne un avantage. Un avantage... Marco, devant lui, était calme aussi, mais bon, soit. Il n'est ni rapide, ni efficace à tuer. Il n'est ni rapide, ni efficace à tuer. Non, 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 mon ami. Donne pas une petite pirouette, là. Non, attention. Peut-être interrompu ou avait-il l'intention d'aller au bout ? Le chat et la souris pour que ses adversaires se sentent dépassés. Ah ouais, carrément, celui-là invente une psychologie et tout. Sur Kizaru, c'est le mastermind. Un objectif beaucoup plus sinistro que les mecs-là. On était quasiment dans le complot. Maintenant, on va rentrer dedans. Préparez-vous. Préparez-vous, là. Là, il va nous montrer une preuve que les extraterrestres existent. Préparez-vous. Is Borsalino a sociopath ? Well, that's a difficult question. I personally believe he has what I call sociopathic tendencies. So while he might be or feel like one, he's not bloodthirsty. More on his own survival, following orders, but not looking out to hurt other people on purpose. He's like between the red pill and the blue pill. Il est comme entre la red pill et la blue pill, représentant l'espace entre le temps. Représentant l'espace entre le temps. Chaos. A lack of clarity in the continuum. What's worth thinking about... C'est dinguerie. Comment ils vont loin de fou. Je suis choqué. Je voulais voir une vidéo. Je voulais que le mec me dise Iba Marco. Je préfère que tu me dises qu'il gifle Rayleigh. C'est mieux, frérot. Tu me parles d'extraterrestre. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Il ne plaisante pas quand il combat. Ah ! Donc, il ne plaisante pas quand il combat. Donc, contre Rayleigh, il ne plaisantait pas. Intéressant. En vrai, ça revient à ce qu'on a dit au début. Il est bizarre, voire dérangé. Donc, oui, oui, oui. Il n'y a aucun scrupule à tuer des gens. C'est hypocrite ! Car j'ai déjà mentionné sa tendance à prolonger les combats. Non, ce n'est pas hypocrite. C'est contradictoire, paradoxal. Pas hypocrite. Le mec, carrément, il s'insulte lui-même. Il s'insulte d'hypocrite lui-même. Montre-nous une preuve que les extraterrestres existent. Au point où on en est. Je rigole, je rigole, j'arrête, j'arrête. J'arrête avec ça, j'arrête. Au contraire, il ne pourrait pas faire mais que Kizarou. Au contraire, il ne pourrait pas faire mais que Kizarou. Mais du coup, en gros, il est dérangé, quoi. Il est sadique, il aime bien faire mal aux gens. Pourquoi il dit que c'est hypocrite ? Ben non, au contraire. Il aime bien faire mal aux gens et il veut que les combats soient longs. Ben donc, du coup, ce n'est pas hypocrite. Il dit que les gens peuvent penser que c'est hypocrite, mais non. Ouais, d'accord, il s'inventait une pensée générale, quoi. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui s'est dit que c'était hypocrite, mais... Mais non, au contraire, oui. Bon, on n'est pas à ça près. De toute façon, pourquoi j'ai réfléchi ? Je ne sais quoi, c'est l'horrible Pizarron. Il savait qu'il avait raison. Parce que Sentomaru, après, c'est comme les 500 pirates qu'il a arrêtés. Pourquoi il ne les a pas tués ? Ben, il les a arrêtés parce qu'il les a envoyés en prison, quoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop ce qui va en venir. En gros, d'un côté, c'est un sadique qui veut tuer des gens. D'un côté, il ne veut pas les tuer. C'est extrêmement louche ce qu'il me propose, là. Je vais péter mon écran, là. Ah, par contre, c'est vrai que Supernova, c'est l'explosion d'une étoile. Kizaru, fruit de la lumière. Je viens de faire le rapprochement. Oui, 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 c'est vrai. Je n'ai jamais fait gaffe. Kizaru, l'homme lumière, affronté des Supernova. Ah, oui, je n'ai jamais fait gaffe. Ah, oui, tellement que je suis occupé à penser à Rélie Vieux. Contre Kizaru, je n'ai jamais... Bah oui, bah, du coup, c'est ça. Oh, il a dit deux tensions. Le frérot en mode, il avait pensé. Oh, quel acteur canki. Oh, mais quelle dinguerie. Oh, tu vis pour les caméras, c'est une dinguerie. Genre, tu as pensé directement. Oh, c'est une dinguerie. Vous êtes vraiment des fous furieux. Dicaprio, ne joue pas comme ça. Dicaprio, prenne, ne joue pas comme ça. Je te jure que c'est vrai. C'est un criminel qu'il a interrogé. Moi, j'ai pensé directement, arrête. T'as eu deux sur vingt à ton bac de science, gros. Tu veux me la faire à moi ? Lâche ça, actue. Tu crois que tu parles à qui ? Je suis au courant, je connais ton dossier. C'est un fou, lui. Deux sur vingt, t'as eu. Il se l'a inventé. Alors ? Kizaru utilise essentiellement des tactiques effrayantes. En fait, là où il agit bizarrement, lui, il estime qu'il est... En fait, il estime qu'il fait ça exprès parce qu'il est sadique. Ok, je comprends où il va en venir. L'amiral le plus terrifiant. Ok, je vous reste devant venir. Il y a Sony qui dit O.P. C'est simple, il le complique. Et il y a Kavalon qui dit Au contraire, One Piece est une vraie philosophie à analyser et une religion à travers le cataclysme. Vous êtes vraiment des bâtards, c'est une dinguerie. Il reprochait ensuite à Luffy sa force insuffisante et se moquait de barbe blanche. Mais il devrait quand même justifier dans sa tête que c'était le bon choix. Mais ça, tu ne sais pas, ça. Tu l'interprètes, du coup. Parce qu'à aucun moment, Akeino, on l'a vu avoir une réflexion par rapport au sort de l'ennemi. Il ne savait pas que c'était une supernova avant que tu le dis. Ben oui, ma géant, ben oui. Ah ok, c'est le moment de l'avenir du futur de Kizaru. Pourrait-il devenir un méchant ? Combattant non seulement les pirates, mais aussi les marines voyous. Mais c'est quoi qu'il ne comprend pas ? Il fait ce qu'on lui demande, lui. Il fait ce qu'on lui demande, Kizaru, c'est tout. Il n'est pas... Il est prêt à fumer Sento Maru et Vegapunk parce qu'on lui a ordonné. Parce que le cigare d'Adi Saturne l'a ordonné. Non, comment ça, il va fumer des mauvais... Si on lui demande de fumer des mauvaises marines, oui, il va le faire, oui. Ça confirme ce qu'il dit du coup. La vidéo, c'était pour nous dire que c'était le plus terrifiant via la psychologie du personnage. On est d'accord que c'est ce qu'il a cherché à démontrer. Et du coup, il est surtout terrifiant parce qu'on lui demande de faire ce qu'on veut et du coup, il le fait. Mais du coup, il est terrifiant, pourquoi ? Parce qu'en gros, c'est un psychopathe, quoi. C'est ça qu'il a voulu démontrer. Oui ! Allons plus rapidement. Disons que c'est une merde. Ça ira plus vite. Téma, les flashs, il faut nous hypnotiser. Je te jure, un, deux, trois Django, le bouc, c'est une dinguerie. Je suis sûr, si tu mets post, tu vois des images d'extraterrestres. Comment ça s'appelle ? Vous voyez les flashs ? Quand tu mets une image rapidement, j'ai plus le long en tête. Je suis sûr, si tu mets post, tu vois Obama avec une queue d'extraterrestre, c'est sûr. Fons-y, j'essaie de mettre post. Ah, dommage, un extraterrestre, je l'ai vu. Voilà le truc subliminal, là. Voilà, c'est ça. Images subliminales. J'ai vu un extraterrestre, j'ai vu une soucoupe voyante, là. Je ne vois pas qu'il soit un extraterrestre, mais je vois qu'il peut être un extraterrestre un extraterrestre, comme Sengoku, après que la Navy est réformée. Sengoku et Kizaru's sense of justice sont tous presque alike. Il a écrit 13 minutes pour nous dire qu'on kizao est nul. Non, en vrai, il a bien analysé le perso. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais en gros, c'est pour dire que c'est une merde, quoi. Justice... Ah, non, régnante, j'ai cru, répugnante. La justice du Omar. La vitesse, le poids. Avez-vous déjà reçu un coup de pied à la vitesse de la lumière? Oui, d'ailleurs, il n'en a pas parlé, hein. Mais à un moment, dans Marineford, il dit à Kizaru, non, il dit à Sengoku, j'imagine qu'il faut tous les tuer, et Sengoku dit, bien évidemment. Donc, s'accentue encore plus, le fait qu'il, un, fait ce qu'on lui demande, et deux, il le fait sans hésiter, quoi. Bah oui, du coup, oui. Il a toujours des standards qui le mettent à part de l'autre animaux. Il serait de loin le plus effrayant des amiraux, sinon de tous les personnages, ah ouais, d'accord. Bon, honnêtement, à côté de Kaido, pour moi, c'est une petite frappe, hein. Je vais être honnête avec vous, hein. Mais c'est même pas une question de puissance, hein. C'est au niveau, il parle d'être effrayant. Tu mets Kaido à côté de lui, c'est une petite frappe, hein. King, à côté de lui, c'est une petite frappe, Kizaru, hein. Le King vraiment énervé, en mode vénère de fou, quand il est en forme hybride, là, quand il est en train de brûler tout le monde. Kizaru, fait peur à qui, Kizaru, quoi. Tu mets Rayleigh Vieux sur Amazon Lily, il est bien plus effrayant que ce clone, hein. Ah oui. Kizaru est un homme vivant dans l'ombre, tout en étant une pure lumière. Ils aiment trop ! Regardez les philosophes ! Kizaru est un homme vivant dans l'ombre, tout en étant une pure lumière. Ils aiment trop ça. Et bien, écoutez, bientôt, sur Lord Jackson, je ferai des reacts anglophones en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada